Alhamdulillah, salatu salam, arsulillah. D'abord, je tiens à préciser que notre discussion aujourd'hui porte autour de la manifestation sur la nuit des philosophes. J'ai eu l'occasion d'assister aux deux dernières manifestations qui sont les éditions 2018 et 2019. Première chose à dire, c'est qu'on ne peut que louer cette manifestation qui est une manifestation culturelle. On peut l'allouer d'un point de vue de l'effort qui a été fait, d'un point de vue du fait qu'on a une manifestation culturelle et que les jeunes sont attirés par ce genre de manifestation. Maintenant, il y a un certain nombre de commentaires à apporter par rapport à cette manifestation, un certain nombre de choses qui ont été dites, qui posent problème par rapport à nos principes, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre éthique et qui devraient être soulignées. Tout simplement parce qu'on a eu dans les conférences, d'une manière générale, une sorte de déification de la raison. C'est-à-dire qu'on a mis la raison comme étant une sorte de divinité dans un certain nombre d'interventions. Et ça, ça posait un certain nombre de soucis. Deuxième élément, c'est que dans la conférence inaugurale, par exemple, de l'édition de l'année passée, on a eu une dame, une égyptienne, qui a commencé d'emblée par stigmatiser l'islam, l'islam politique plus particulièrement, ses d'hutbes, etc. Et on a du mal un petit peu à cerner ou à comprendre la place de ce genre de propos dans une manifestation purement philosophique. Et donc, c'est à partir de là qu'on constate que dans un certain nombre de conférences, parce qu'on a des ateliers parallèles qui sont mis en place, et elle a lieu à Rabat et à Casablanca, on a remarqué un certain nombre de piques, de stigmatisations par rapport à l'islam qui ne peuvent pas être laissées sans réaction. Et on n'a pas vraiment eu de réaction sur place vu qu'on avait une sorte de courant unilatéral. C'est-à-dire qu'on avait une seule vision des choses qui étaient présentées. Par exemple, une dame qu'on a présentée comme étant une philosophe d'origine marocaine qui habite à Paris, qui s'est vertuée à montrer que, par exemple, Tabari était le plus grand philosophe, alors dans ce genre de cas, le plus grand plutôt exégète, dans ce genre de cas, la grandeur de ces exégètes n'apparaît que quand il s'agit de les descendre ou de descendre ce qu'ils représentent. Dans son livre, invité au viol, par exemple, des femmes, ce genre de choses qu'on ne peut bien évidemment pas accepter, et surtout qu'elle n'a pas été étayée par des preuves. Et ce genre de choses est proférée sans aucun contrôle. D'autres éléments qui ont été présentés par cette même dame qui étaient présentes au sein de l'édition, c'est dire des choses comme le fait que notre langue est une langue archaïque, la langue arabe est une langue archaïque, ou encore que le fait que la jurisprudence est misogyne, c'est-à-dire qu'elle discrimine les femmes, qu'elle est dépassée, et en essayant de prouver sa culture, ou peut-être ses informations, elle s'est embourbée un petit peu, elle s'est emmêlée les pinceaux, en parlant du concept de Or, on sait bien que ce concept n'est pas fondé, on a Et donc, ça montre un petit peu le degré de connaissance et de maîtrise du sujet qu'elle avait, en fait. Donc, on avait une certaine impression de légèreté et d'idéologie, plutôt que de présentation purement rationnelle et logique par rapport au sujet qui a été débattu. Et à la fin de sa conférence, un jeune homme m'a posé la question « Madame, est-ce que vous pensez, ou professeur, est-ce que vous pensez que tous les mots de la femme orientale sont dus à l'islam ? » et on pouvait lire dans les yeux de la présentatrice une certaine jubilation, vu qu'on pouvait lire dans ses yeux quelque chose qui voulait dire « Bravo, jeune homme ! » C'est exactement le message que je voulais faire passer. En tout cas, elle était très contente de cette question et à l'écouter, on aurait presque envie d'effacer le monde musulman de la carte, qui est un monde passéiste, archaïque, et cette dame présentait l'ensemble des mots de la femme comme ayant un dénominateur commun, qui est l'islam, qui a enfermé la femme et son corps, etc. Et elle concluait sa présentation par le fait que les musulmans sont un peuple ou une communauté qui a subi un formatage culturel et dans un ton très invectif, elle nous disait que les musulmans doivent se libérer de ce formatage. Et donc là, on a une certaine impression du fait qu'on apporte des invités qui sont d'origine arabe ou marocaine des fois, égyptienne d'autres, ou encore tunisienne, mais qu'en réalité, ces gens-là n'ont que l'apparence arabe ou arabo-musulmane. En réalité, leur cœur et leurs esprits sont très parisiens, très 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 parisiens, beaucoup plus que leur apparence. Et donc à partir de là, on se rend compte qu'on est en face d'un discours évangélisateur, mais une évangélisation de la modernité. Et quelle modernité ? Une certaine modernité qui veut l'exclusion de l'identité ou des valeurs que conserve encore la société arabo-musulmane et marocaine plus précisément. On a une sorte d'orientation unilatérale de la pensée, c'est-à-dire qu'en face de ces gens-là, on n'avait pas d'équilibre ou de contrepoids ou de réponse. Et on se rend compte qu'un certain nombre d'interventions allaient dans un sens unique. Un autre exemple, par exemple, celui d'un francophone tunisien, professeur en France, qui était aussi invité par l'Institut français dans cette manifestation et qui s'est vertué à démontrer, à démontrer, à arguer que le voile n'est pas une norme islamique. Pourquoi ? Parce que selon lui, il a fait des recherches, il a trouvé un certain nombre de photos, de tableaux dans le monde musulman, dans les différents pays du monde musulman, dans lesquels on voyait des femmes pas totalement voilées. Et donc, par induction, par une induction fallacieuse, bien évidemment, par induction, il tirait la conclusion comme quoi le voile n'est pas une norme islamique. Et donc, avec ce genre d'argument, on pourrait aussi dire que puisqu'on trouve des endroits où on fait de la sorcellerie dans le monde musulman, eh bien, le fait d'interdire la sorcellerie n'est pas une norme musulmane. Ou bien, puisqu'on trouve des bars et des personnes qui boivent l'alcool dans le monde musulman, donc interdire l'alcool n'est pas une norme islamique. On voit bien la légèreté de l'argument et dans quelle mesure il est bien sûr fallacieux. On avait en face de ces personnes-là un public jeune. On avait des jeunes, un public en abondance, c'est très bien, un public assoiffé de savoir, mais peu outillé. Et donc, ce public n'avait pas les outils en général pour déconstruire ce genre de pensée. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot évangélisateur, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de passage d'informations, de transmission d'informations non discernées, non disséquées. Et ça, ça pose bien sûr problème pour des jeunes qui sont généralement des lycéens, qui étaient présents dans cet événement. On a eu une autre conférence d'un Français cette fois-ci qui présentait un petit peu la vision kantienne de la philosophie et du rapport au religieux. Et il ponctuait son intervention de choses comme le mythe de l'histoire d'Adam. Et il l'a dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Il le répétait. Il ponctuait toute son intervention par le mythe. Or, le mythe, ça a une connotation qui est dénuée de support réel. Une mythologie, c'est quelque chose qui est une construction de l'esprit, qui est une histoire, une fable, quelque chose qui est imaginé, donc loin du réel. Or, bien sûr, dans notre corpus, l'histoire d'Adam et Ève est bien sûr une histoire qui est relatée, qui est transmise et qui est un fait établi. Il disait également que la religion n'est pas démontrable par la raison et que la science moderne avait ruiné un certain nombre de conceptions religieuses. Et donc, on a encore une autre impression à travers son intervention, c'est que on importe des dichotomies, on importe des conflits idéologiques, on importe des crises qui sont étrangères au monde musulman. C'est-à-dire que la guerre qui a eu lieu entre la science et l'Église, qui a eu lieu entre les philosophes et l'Église et la religion chrétienne, c'est quelque chose qui est totalement étranger au monde musulman. On a d'abord dans le monde musulman, on n'a pas d'Église. Deuxièmement, on n'a pas eu de savants qui ont été brûlés pour leurs idées, pour leurs paroles, pour leurs théories scientifiques. Et au contraire, quand on constatait qui étaient les savants qui émergeaient dans le monde musulman, c'était évidemment des savants qui étaient rapprochés de la cour, qui avaient des compétences scientifiques, des compétences littéraires, des compétences philosophiques et qui avaient l'exercice libre de leurs travaux scientifiques. Et donc, ce genre d'importation est quelque chose face à laquelle on trouve que c'est un non-lieu, c'est quelque chose de totalement, c'est un non-sujet en fait par rapport aux problématiques que nous avons ici. En face, on a vu une sorte de minimisation des références aux savants arabos-musulmans. Par exemple, Ibn Hazm, dans ses ouvrages dans lesquels il a expliqué la logique aristotélicienne et de la philosophie grecque entre autres, Al-Ghazali, encore dans Tahafut-Falazifa et dans ses travaux de philosophie bien avant, ou encore Dara'ta'arud l'aql ou l'aql. On a une sorte d'exclusion de ce genre de références, alors que ce genre de références sont des travaux qui ont posé un certain nombre de fondements de la philosophie. donc on sent qu'on est dans une vision un petit peu aussi néocoloniale de la chose philosophique, c'est-à-dire il y a la philosophie grecque et ensuite il n'y a rien et ensuite il y a la philosophie à partir de saint Thomas d'Aquin et du Moyen-Âge. Donc il n'y a rien pendant mille ans, ce n'est bien sûr pas possible. On a une vision européocentrique de la chose philosophique qui a été malheureusement aussi véhiculée dans cette manifestation. On avait également des interventions par rapport à la question de la femme et de la féminité dans lesquelles on pouvait entendre que la caractérisation par exemple émotive de la femme, le fait de dire que la femme a un certain nombre d'émotions qui sont différentes de celles de l'homme, de comportement, etc. avait pour but, en fait, un but caché, c'était le but de soumettre la femme. Donc d'une manière générale, on avait un public acquis qui considérait cette manifestation comme étant une lumière, je cite l'un des intervenants, une lumière dans les nuits d'ignorance. C'est-à-dire que on penserait que cette manifestation c'est la lumière, c'est le nord qu'on attendait dans ce pays pour remettre de l'ordre un petit peu dans nos idées. On a également eu un certain nombre d'autres interventions dans lesquelles on pouvait entendre des choses comme la haqiqatia l'eddin illa fit amulina ma'ahu c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité religieuse en soi sauf par rapport à notre interaction avec elle, il faudrait qu'on devienne indépendant de la tradition. Et donc là on a tout de suite fait une symétrie entre la tradition et la tradition prophétique par rapport à laquelle on devrait selon ces philosophes ou ces penseurs qu'on appelle philosophes qu'on devrait prendre une indépendance de la tradition prophétique. On a entendu aussi des choses comme chez le public, des questions comme comment peut-on maintenant déconstruire la religion vu les guerres et les morts qui ont été provoquées soi-disant par l'islam est-ce qu'on a vraiment besoin de cette religion ? On a un certain nombre d'atrocités qui ont été commises dans notre passé, notre histoire, l'histoire du monde musulman. On a entendu aussi le fait que la religion reposait sur la foi et la science sur la raison. Donc encore une fois cette importation de cette antinomie qu'il y a entre le religieux et le scientifique comme si ce sont deux sphères qui sont totalement hermétiques qui ne peuvent pas se rencontrer. Or, dans n'importe quel petit traité religieux de la civilisation musulmane, vous avez des rubriques, vous avez l'aqida d'abord, c'est-à-dire la démonstration, les preuves de l'existence de Dieu, les preuves de la prophétie, les preuves que le prophète est un prophète envoyé de Dieu et tout ça avec un enchaînement logique très aristotélicien, c'est-à-dire à partir d'hypothèses et de démonstrations purement logiques. Ensuite, on passe à la jurisprudence et ensuite, on passe à l'éthique, ce look, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la civilisation musulmane qu'on peut comprendre à la rigueur pourquoi dans le monde chrétien il y a eu cet affrontement entre l'Église et la science, mais c'est quelque chose qui nous est étranger à nos civilisations musulmanes. C'est un conflit qu'on veut nous importer, qu'on veut nous couler à la peau et qui nous est pourtant étranger vu que le Coran appelle à contempler, le Coran appelle à réfléchir, le Coran appelle à se rappeler, le Coran appelle à méditer. Et donc la réflexion, la méditation, la raison, la rationalité sont des choses auxquelles le Coran invite avant toute autre chose. On a également entendu des choses comme le fait que la Shura n'a jamais existé et l'une des interventions de cette édition de 2019 s'est achevée par les dires d'un philosophe, d'un penseur qui supposait à la fin ou qui concluait sa présentation par et donc ça c'est des choses sur lesquelles on n'a malheureusement pas eu un contrepoids ou une discussion. On aurait aimé que l'Institut français par exemple appelle un ou deux ou trois penseurs philosophes comme par exemple des gens de l'envergure de Taha Abdelrahman ou d'autres penseurs qui ont des opinions peut-être légèrement différentes de celles qui nous sont présentées et qui sont quasiment unanimes dans cette manifestation cela aurait permis d'enrichir un petit peu le débat et d'avoir des messages qui sont moins unilatéraux qui sont moins qu'on percevrait comme étant moins de l'ordre de l'évangélisation et qui seraient plus de l'ordre du questionnement justement questionnement auquel invite la philosophie. C'est toujours assez drôle d'assister à des manifestations comme ça dans lesquelles on a des gens qui nous viennent d'Europe pour nous apprendre à penser pour nous dire quelles sont les questions à poser quelles sont les réponses à apporter à ces questions alors même que cette Europe a justement à travers un certain nombre de traductions de travaux sur les philosophes et les penseurs musulmans comme Al-Farabi Al-Kindi Averroes Ibn Sina Al-Ghazali Ibn Hazm etc. elle a acquis un certain nombre de préceptes philosophiques grâce à eux notamment. mais on a eu notamment du fait de la colonisation une certaine coupure avec ce passé et nous-mêmes nous ne comprenons plus beaucoup nos penseurs quand nous les lisons. Donc il est nécessaire de développer en réalité des manifestations culturelles. Ça c'est quelque chose à louer. Mais on est effectivement dans une société qui a un soif de savoir mais il faudrait des manifestations alternatives. Pour conclure je dirais que l'impression générale c'est qu'on a un certain nombre de pics et de stigmatisations par rapport à l'islam des choses un certain nombre de choses graves qui ont été dites les invités sont d'origine arabe des fois mais en réalité leur pensée est totalement occidentalisée et donc on s'est retrouvé dans une sorte de messe évangélisatrice d'un certain nombre d'idées sur la modernité et pas n'importe quelle modernité une modernité voulue par les gens qui la présentaient avec un certain courant unilatéral qui n'avait pas de contrepoids pour discuter ces idées avec un certain nombre de conflits de dichotomies qui sont importées qui nous sont étrangères qui sont des non-sujets pour le monde musulman on a vu que les philosophes et les références arabo-musulmanes en philosophie ont été relativement écartées à part le fait que les salles s'appelaient Al-Farabi Al-Kindi Al-Bayroni etc mais en réalité la pensée n'était pas là on avait des murs qui avaient des noms donc d'une manière générale je pourrais conclure en disant que les manifestations culturelles c'est bien la discussion c'est très bien mais les choses qui sont graves qui touchent nos valeurs notre éthique doivent être doivent être mesurées elles nécessitent un contrepoids elles nécessitent d'être analysées et on ne peut pas accepter qu'on ait des places des agoras dans lesquelles on a ce genre de débat qui est plutôt néocolonial unilatéral sans contrepoids sans enrichir la sphère des intervenants de la sphère de la sphère de la sphère de la sphère d'éthique